Je m'occupe d'enfants handicapés mentalement et physiquement. La mission est toute simple, il s'agit de donner les repas, de donner les bains, d'habiller les enfants, de passer un petit peu de temps avec eux, d'être présente avec eux. On ne fait rien de très extraordinaire. Ma première motivation pour partir, ça a été un appel à prendre du temps pour les autres, pour Dieu, pour moi, à prendre peut-être le temps de me poser après les études qui ont été bien remplies. Après avoir fini Centrale, j'ai voulu avoir complété ma formation par un temps de formation humaine, plus concrète, plus sur le terrain, avant d'aller dans un bureau derrière un ordinateur, avoir peut-être plus la réalité de la vie et finalement avoir un enrichissement qui sera professionnel, d'être capable de m'adapter dans d'autres situations et de prendre des responsabilités là où je suis, dans des situations qui sont un peu extraordinaires ou pas évidentes. Lorsque je suis arrivée, j'ai été très impressionnée par les enfants qui sont assez marqués physiquement et mentalement. et les premières journées ont été un petit peu difficiles. Maintenant, je me surprends à les considérer comme des personnes et pas des personnes handicapées. Ce sont des personnes avec qui je vis et qui ont beaucoup à nous apprendre et à nous offrir. Elles nous rappellent que finalement, l'être est bien plus important que d'agir. Ces enfants sont une présence et ils nous apprennent à être beaucoup plus simples, à vraiment être présents à eux à 100% parce que de toutes les manières, c'est tout ce qu'on peut leur offrir, c'est ce à quoi ils sont sensibles. Pour partir en volontariat, il faut être sûr de ses motivations et être prêt à accepter qu'on va recevoir plus que l'on va donner. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Sous-titrage ST' 501